Au Liban, nous n'avons pas de contraintes particulières. Il n'y a pas de censure de la presse. C'est plutôt de l'autocensure pour les médias traditionnels. Mais nous, on fait ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut et sans souci. Nous considérons que les médias ne couvrent pas les sujets souvent oubliés, qui sont ignorés par les médias traditionnels. Donc on a décidé de faire une couverture autre, alternative, de sujets comme l'art, la culture, les changements urbains, les droits de l'homme, la liberté de presse et la vie de tous les jours de nos villes. Nous couvrons des villes comme Jadda en Arabie Saoudite, Riyad, le Yémen, la Syrie. Nous avons même fait une série thématique autour de la censure, il y a deux ans. Et on a traité de sujets comme la censure en ligne en Arabie, sur la censure de mots en ligne en Turquie, de la situation en Égypte. Donc c'est essentiel pour nous de pouvoir réécrire ce qu'on veut et que les journalistes puissent couvrir les sujets de la manière qu'ils le veulent. On espère que la situation restera la même pour nous au moins au Liban et qu'on pourra faire beaucoup plus de progrès dans le reste de la région et qu'on arrivera à un point où tout le monde pourra couvrir ce qu'il voudra de la manière qu'il le voudra sans être critiqué et se sentir en danger. Sous-titrage ST' 501